Myriam a toutes sortes de qualités. Elle est brillante, elle est déterminée, elle est rigoureuse, elle a du jugement. Mais il y en a une qu'elle a qui, pour moi, je ne dirais pas qu'elle dépense tous les autres, mais quand on a celle-là, le reste, ça s'arrange. C'est qu'elle travaille. Puis vraiment, elle bûche, elle lit, elle réfléchit, elle appelle des gens, elle pose des questions, elle parle au monde. Un engagement qui n'est pas commun. Puis je donne l'exemple du logement. Ceux qui suivent la politique municipale savent qu'avant Myriam, j'allais dire avant qu'on arrive, mais avant que Myriam arrive dans le dossier du logement, la revue de presse était effrayante. C'était des organismes pas contents, des gens qui se tiraient des roches entre eux, la ville, ce n'était pas un partenaire intéressant. Je ne veux pas trop noircir, mais dans le domaine du logement, ça n'allait pas très, très bien. Et en plus, c'est compliqué. Les types de subventions, les acteurs, le fédéral, le provincial, le communautaire, la ville, ce n'est pas simple. Et non seulement elle a gagné un prix national où on a reconnu à grandeur du Québec sa contribution chez nous, mais on a aussi pour la première fois depuis bien des années une communauté du logement, l'appeler comme ça, qui travaille ensemble, qui ont des objectifs communs, qui revendiquent ensemble dans un contexte de vrai partenariat. Puis ça, ça vient de sa volonté d'écouter et d'être ancrée dans la communauté, puis aussi de son travail, parce que dans ce dossier-là, ça prenait vraiment un engagement hors du commun. Puis moi, je suis très, très fier qu'elle, dans ce cas-là, qu'elle était dans notre équipe. Applaudissements